Cette dernière semaine de mars, un tournant majeur avec l'éclipse lunaire en balance. Nous pourrions assister à des événements inattendus, à la fois passionnants et libérateurs. Nos relations sont également mises en exergue. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 25 mars, éclipse lunaire en balance. J'ai créé une vidéo entière sur cette éclipse que je vous invite à regarder, lien dans la boîte de description ci-dessous. Et le jeudi 28 mars, le seul aspect majeur de cette semaine, Vénus s'exile à Uranus. Nos relations personnelles sont susceptibles de passer à un tout autre niveau. Notre popularité augmente, nous sommes recherchés par des amis inhabituels, charmants, progressistes et talentueux qui peuvent être plus jeunes ou issus d'un milieu social, culturel ou religieux très différent. Notre optimisme, notre exubérance et notre originalité attirent les autres, conduisant à des relations passionnantes et à des opportunités amoureuses intéressantes. Les personnes magnétiques, dynamiques, indépendantes, non conventionnelles que nous attirons sont mentalement stimulantes. Mais à moins que nous soyons prêts à nous donner beaucoup d'espace et de liberté et rester à l'écart de tout sentiment de jalousie, contrôle ou possessivité, ces relations pourraient ne pas durer très longtemps. Nos goûts esthétiques sont plus aventureux, une bonne journée pour essayer une nouvelle coiffure, relooker notre garde-robe ou redécorer notre maison. Excellente aussi pour rompre la routine, surtout si elle était devenue ennuyeuse. Des perturbations pourraient mettre à l'épreuve notre besoin de vérité et de paix. Et il est important que nous nous accordions des moments de calme aujourd'hui pour réfléchir et réévaluer ce qui nous rend heureux. Une association professionnelle ou une entreprise commerciale passionnante pourrait apporter un développement financier inattendu. Nous devons simplement faire attention à ne pas devenir en proie à un investissement impulsif. Les gens en général sont plutôt servibles et généreux, la bonne volonté abonde, nous pourrions recevoir un cadeau ou un avantage financier. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième pendant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagnée le temps de cette vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501